Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Journal Régional d'Alizé. Nous sommes le mardi 21 juin. Merci de nous être fidèles et merci de votre attention. Gilbert Coco, bonsoir. Nous parlerons très largement de la fête de la musique ce soir en votre compagnie. Gilbert Coco, vous l'aurez reconnu, l'un de nos musiciens chevronnés, leader du quartet qui porte son nom et l'un des membres fondateurs du célèbre caraïbe Diaz Ensemble. En attendant de le retrouver, je vous propose d'abord de voir les titres que nous allons développer au cours de cette édition. Partout en Guadeloupe, on célèbre la 35e édition de la fête de la musique. A Pointe-à-Pitre, aux Abîmes et ailleurs, les enfants des écoles ont joué les premières notes. On les connaissait sauveurs de vie, mais ils sont aussi faiseurs de bons sons. Les sapeurs-pompiers étaient eux aussi en représentation pour la fête de la musique. Après la mobilisation des parents d'élèves au cours des dernières semaines contre la fermeture de classe, c'est demain que le recteur d'académie annoncera à quoi ressemblera la carte scolaire 2016-2017. C'est donc aujourd'hui la fête de la musique, un rendez-vous instauré en 1982 par le ministre de la Culture d'à l'époque, Jacques Lang. En Guadeloupe, comme dans toute la France, elle est célébrée avec beaucoup d'entrain, il faut le dire. Cela a commencé sans doute ce matin sur la Place de la Victoire, avec ce spectacle donné par plus d'une centaine, voire des centaines d'élèves des écoles de Pointe-à-Pitre et des Abîmes sur la base d'un projet pédagogique sur la fête de la musique elle-même, mais également sur la Place de la Victoire. Notre invité, Gilbert Okoko, y était d'ailleurs le reportage de Muriel Barlagne. Plus de 900 artistes en herbe réunis sur la Place de la Victoire pour fêter la musique. Des élèves issus des écoles maternelles et primaires de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Un projet pédagogique, mélange-champs, danse, poésie et histoire, mis en place par la circonscription de Pointe-à-Pitre il y a maintenant deux ans. La Place de la Victoire, c'est un lieu qui est assez riche au niveau des chats historiques, depuis en 1794, même par rapport à toutes les luttes. Et ensuite, au niveau musical, il y a le kiosque, il y a aussi l'école de danse à côté, au niveau du carnaval, et puis il y a les poètes aussi qui ont d'une certaine façon valoriser la Place de la Victoire et aussi Pointe-à-Pitre. Donc on s'est dit, ce lieu-là, puisque jamais, un lieu central de Pointe-à-Pitre serait vraiment à valoriser ce jour-là, à travers ce projet artistique. À l'école élémentaire Fernande Bonchamp, on a choisi de valoriser le patrimoine en chantant sur du gros cas. 26 élèves se sont préparés pendant deux mois. On a travaillé énormément le boulaguel, on a travaillé ce boulaguel, nous avons eu un intervenant, M. Claude Cuavier, et le chant avec Lydia Barlan, qui est venue en classe travailler le chant avec les enfants. Alors nous avons fait le choix de nos chants, et elle nous a aidés à tout mettre en place. Faire de la musique dans des espaces publics, que l'on soit professionnel ou amateur, c'est le but de la Fête de la Musique, qui en est à sa 35e édition en France. Un rendez-vous qui fait sens, même pour les plus jeunes. La Fête de la Musique, c'est important pour les personnes qui veulent évoluer dans le monde de la musique, et pour d'autres personnes qui veulent montrer leur talent. En fait, on va chanter, on va danser, en fait, c'est de la culture, en fait. Espace de rencontre entre les disciplines artistiques, un lieu de mémoire et une fête culturelle, ce spectacle a tenu toutes ses promesses en donnant aux enfants l'occasion de vivre un moment inoubliable. Restons toujours avec les jeunes et les élèves. D'autres, ceux de l'école de Sainte-Marie-la-Croix, ce quartier Les Abîmes, ont réalisé eux aussi leur spectacle musical, cette fois dans l'enceinte même de leur établissement, le reportage de Cécile Allègre. À l'école Sainte-Marie-la-Croix, la matinée a été rythmée par les prestations des écoliers. Du chant à la guitare, en passant par l'harmonica, la musique a envahi la cour de récréation. De quoi réjouir les parents et les professeurs. Tous ceux qui sont là, là, ce sont une chorale et tous les fonds de production répètent et là, on va chanter pour la fête de la musique. C'est comme un rêve qui se réalise quand on fait ce genre de trucs. Depuis que j'étais petite, je voulais déjà chanter, faire de la musique. J'ai beaucoup aimé chanter, faire des espèces de spectacles devant mes parents et c'est ce que j'aime. La Blue Melody School a participé à l'organisation des ateliers chants. Les classes ont ainsi réalisé des chansons dans leur intégralité. Paroles ou musique, tout est issu de l'imagination des enfants. Ils ont vraiment été très, 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 très éclectiques. Ils ont vraiment choisi des thèmes qui ont été surprenants et hyper variés. Donc, il vaut mieux assister à ça parce que c'est vraiment intéressant. Les enfants peuvent être vraiment surprenants et très créatifs. Un travail de longue haleine qui a demandé un investissement sur toute l'année pour faire plaisir aux spectateurs présents. Le travail a ainsi porté ses fruits puisqu'une foule enthousiaste a félicité les enfants. Quand ça a commencé, on était très contents de faire guitare. Après, on a commencé à avoir des accords, des choses comme ça. Ensuite, nous avons commencé les morceaux. Il fallait quand même beaucoup de courage pour faire ça. Pendant toute une année scolaire, on a travaillé. Pas de doute, la fête de la musique est un événement important dans cette école. Elle permet de conclure une année riche en travail et en émotions. Le Memorial Act aussi s'est mis à l'heure de la fête en ouvrant un cycle sur les mémoires urbaines avec tout d'abord une conférence débat mais surtout un concours de musiques urbaines organisé par l'association Gwalabelle. Un concours dont c'était cette année la deuxième édition avec une vingtaine de participants. Reportage, Muriel Barlag. L'association Gwalabelle fait la promotion de la culture urbaine et de l'insertion par la culture urbaine depuis 15 ans. Année dernière, elle a mis en place une scène ouverte, un concours qui permet aux artistes de concrétiser leur projet. À la clé, il y a quand même la production de leur single parrainé par Dance Music. Il y a quand même la redistribution de leur single par Believe. Il y a un clip vidéo professionnel par Return Back Vision et surtout une scène professionnelle pour la prochaine saison du Memorial Act et rémunérée. Donc en fait, tout pour les faire réellement rentrer dans la vie professionnelle artistique quand c'est vraiment la chose qu'ils ont envie de faire. Le jury du concours est composé de professionnels de la musique, du spectacle et de l'audiovisuel. Leur tâche est d'autant plus difficile qu'il va falloir départager une vingtaine de participants. Ce que j'attends, c'est effectivement la force rythmique, quels que soient les chants rap, hip-hop, enfin quel que soit le style ou la forme, peut-être même, pourquoi pas aussi, des passerelles entre les formes. Ce que j'attends, c'est aussi l'originalité, la singularité, la force des textes surtout, des textes forts, parce qu'en fait, l'idée c'est de voir en fait quel univers est porté par l'artiste et voir aussi où il nous emmène, quelle curiosité il va éveiller en nous et voilà, la force de la musique et la force du texte. Falcon a 30 ans, d'origine dominiquaise, il est arrivé en Guadeloupe il y a un an. Dans le milieu musical depuis des années, il souhaite se faire connaître dans l'île. Pour ce concours, il a choisi d'interpréter Relations, un titre en anglais. On est là pour parler de vivre une soirée, que moins nous sommes femmes, mais ces femmes-là, on a pas aimé les gars qui doucement, ils aiment les gars qui s'adoncent, qui s'amuse, on a fait, nous là, c'est chez la rêve. Vous voyez nous, mais c'est la Kadesan. On a fait musique depuis longtemps, avec un vrai voix, une musique qui a poussé, qui a touché le monde, qui a touché l'homme, qui a touché la femme, qui a touché le cœur. Pour les participants, l'aventure ne s'arrêtera pas avec le concours. L'association Gualabel compte continuer à accompagner chacun. Véritables pépinières d'artistes, elles les aident à se structurer et à se faire une place sur le marché local. Et cette année même, les sapeurs-pompiers s'y sont mis en organisant une matinée d'animation musicale chez eux, au centre, au complexe plutôt, de Dothémar aux Abîmes. Le reportage de Cécile Allègre. La surprise est de taille, mais nous sommes bel et bien dans un centre de secours et d'incendie. La caserne des Abîmes est une grande famille où tout le monde dispose d'un talent. Parmi eux, deux groupes de musique se sont formés, New Generation et K18. Pompiers, mais avant tout, hommes et femmes. Pour nous, c'est une fête très importante dans la mesure où nous avons un orchestre proposé uniquement de sapeurs-pompiers. Et pour nous, c'était l'occasion de faire, une occasion de plus de faire savoir à nos collègues ce que nous faisons, de manière à les inviter à partager ce moment-là avec nous, tout comme des moments que nous avons l'habitude de partager ensemble, comme le sport par exemple. Sauver des vies, oui, mais pas uniquement. Ces pompiers sont aussi des musiciens et des chanteurs qui souhaitent partager leur passion. Pour beaucoup, la surprise est de taille, mais les soldats du feu sont bien décidés à changer leur image. Vous savez, les gens, quand on leur dit qu'on n'est composé que de sapeurs-pompiers, ça ajoute encore un plus. Les gens prennent plaisir à nous écouter. Et ils se disent que les pompiers ne sont pas là que pour sauver des vies. Ils sont aussi là pour faire la fête avec les autres. Les gens sont assez impressionnés de voir le travail que nous fournissons. Nous n'avons pas besoin d'être des artistes, des professionnels pour amener à bien notre projet. Pour cette première édition de la fête de la musique chez les pompiers, l'accent a été mis sur ses talents et a permis de créer une cohésion encore plus grande. Si les pompiers auraient aimé partager cela avec tous les travailleurs du parc d'activités de Dothémar, cela n'a pas gâché leur plaisir. Oui, alors c'est une réussite parce qu'on a eu de la musique, on a eu des musiciens, on a eu des chanteurs. C'est une réussite un petit peu timide cette année, mais je m'y attendais un petit peu parce que la nouveauté souvent elle fait peur, mais je pense que les années prochaines on aura un engouement un peu plus particulier. La musique s'affirme donc comme un vecteur de cohésion et d'ouverture, mais surtout comme un moyen de faire découvrir les hommes et les femmes cachés derrière leur uniforme de pompiers. Gilbert Coco, rebonsoir. Rebonsoir. Vous n'êtes ni sapeur-pompier ni un écolier de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, mais quand vous voyez que tout le monde, à tous les niveaux, participe à cette fête désormais, quel sens cela peut-il avoir pour le musicien chevronné que vous êtes ? Eh bien, moi je ne peux comment réjouir puisque je ne sais pas si tout le monde sait ou si tout le monde en est conscient, mais qui dit musique, dit louange aussi et dit création, qui dit création, dit créateur. Et beaucoup n'ignorent sans doute pas que Dieu siège dans la louange. Et quand on sait aussi que tous les sons sont dans la nature, donc je ne peux comment réjouir. mais je me réjouir davantage. Donc pour vous, c'est un moment de concorde, de rassemblement ? De concorde, j'ai entendu vecteur de cohésion, cohésion sociale, c'est tout à fait vrai, mais j'ajouterais que la pratique de la musique en intergénérationnel, c'est-à-dire au sein d'une famille, est un vecteur de cohésion familiale et qui dit vecteur de cohésion familiale peut impliquer aussi vecteur de cohésion sociale. Si la famille va bien, la société ira bien. Donc maintenant, j'estime que la musique c'est un don, c'est un cadeau de Dieu, mais dès lors qu'elle est utilisée à bon escient. Donc je ne peux comment réjouir de voir que toute génération confondue, elle est célébrée. C'est symbolique, mais on devrait la pratiquer tout le temps, en permanence. Je l'ai dit, on ne vous présente plus, vous êtes un de nos musiciens les plus chevronnés. C'est vous qui le dites. Vous êtes un grand guitariste, vous d'ailleurs, vous êtes aujourd'hui le leader d'un quartet qui porte votre nom. Et puis, on se rappelle que vous avez été l'un des fondateurs du célèbre Caraïde Gage Ensemble avec le rogreté Germain Cécé. Mais pour les musiciens comme vous, cette fête de la musique, qu'est-ce qu'elle apporte ? Bien, elle apporte justement cette ambiance et puis ce désir de partage et de sensibiliser les hommes, je dis les hommes avec un grand tâche justement sur cette notion, à savoir que les hommes c'est une vaste famille et nous devrions toute confession spirituelle, religieuse, confondue, toute race, toute ethnie confondue, bien être conscients en toute intelligence et j'ai envie de dire humaine que nous sommes des, bon, je vais jusqu'à dire des frères. nous devrions déjà en tout cas considérer que nous le sommes afin de précisément fonctionner intelligemment et de façon précisément que cette société aille mieux parce qu'il y a, nous notons maintenant qu'on entend parler que de violence, de délinquance et le pire des délinquants puisqu'on en parle et quand il est confronté à de la musique, eh bien, il est doux comme un agneau. donc je ne peux qu'inviter les gens à considérer que tous les jours, tous les jours comme 21 juin. Plus généralement, comment jugez-vous l'état de la musique en Guadeloupe, de la production musicale ? La musique se porte bien et... Même si les disques ne se vendent plus comme avant d'ailleurs, on dirait même qu'ils ont disparu. Oui, mais enfin, je dirais que la musique est plurielle. Elle est plurielle et, croyez-moi, l'industrie du disque fonctionne pour les gens qui s'y sont mis et qui sont là-dedans et même si le disque en lui-même, le disque vinyle, c'est... L'objet. Commence l'objet même, commence à disparaître avec Internet et YouTube et tout ça. Bon, les moyens de diffusion et d'acquisition même de ces musiques a changé mais je pense que la musique continue à bien se porter. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que la musique est compartimentée. Il y a des catégories et c'est très bien. C'est pour ça, en ce sens qu'on dit qu'elle est plurielle. Bon, pour ma part, j'ai choisi quand même une musique qui intéresse une minorité. Une minorité, oui. Oui, voilà. Et sans... Bon, avec toutes les conséquences qui en découlent. Mais je ne regrette pas, je ne fais pas de compromissions, je ne fais pas de marocharié, je ne fais que constater les conséquences. Mais je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Je voudrais que vous nous disiez un mot de quelqu'un que vous avez connu qui nous a quittés quelques jours avant cette fête de la musique, Philippe Duy. Oui, oui, alors Philippe, presque comme pure coïncidence, je crois qu'il est parti le 21, le 20, le 21, juin, ça remonte déjà, je ne sais plus, à deux ans, trois ans. Le temps passe vite, il y en a d'autres qui sont partis après, André Condouan, Éric Fontès, Philippe Damburi, il y en a tellement et je veux aussi à travers votre antenne le rendre hommage et plus particulièrement à Philippe qui est parti à cette date symbolique, alors j'en vois quand même vraiment encore une bonne force à tous les gens qu'ils ont laissés et lui en particulier, sa fille, ses frères, sa mère, sa compagne et puis encore à tous ses frères et soeurs musiciens. Un des deux frères que vous avez bien connu. Raymond, oui, avec Raymond, Doche. Oui, voilà, voilà, voilà. Merci Gilbert Coco d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé avec autant de passion de musique, d'ailleurs, comme vous en avez évidemment la passion, vous allez nous laisser avec quelques notes, je suppose. Eh bien, oui, pourquoi pas. Alors je vais interpréter un petit morceau que je dédie à tout en même temps avec peut-être deux, jours de retard, enfin, de décalage à tous les pères puisque c'est un morceau que j'ai détié à la suite. Merci pour les pères qui ne sont pas fêtés autant que nous le citerions. Oui, voilà, alors je vais interpréter Soanie. Sous-titrage 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 A l'heure A l'heure des vacances Nous avons bataillé une école Ulysse qui demande des dispositions particulières et ça, ça n'avait pas été pris en compte. Au niveau des chiffres également, l'année prochaine, nous avons 42 enfants, donc en 2017, qui sortent de la maternelle, qui arrivent au CP, donc tout ça n'avait pas été pris en compte. Si demain, nous n'avons pas gain de cause au gosier, à Grandbois, il n'y aura pas de rentrée à l'école. Pour la rentrée prochaine, on semble se diriger vers la réouverture de 21 classes et la fermeture de 6, mais hormis ces fermetures qui concernent les très petites sections, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans, les syndicats ne sont pas disposés à en accepter d'autres. Il y a hors de question, mais hors de question qu'on puisse accepter des fermetures de classe. Donc le préalable, c'est qu'il n'y a pas de fermeture de classe. Maintenant, pour pouvoir mettre en place la politique générale du gouvernement, le plus de mètres que de classe, ça veut dire le plus de mètres que de classe, ou alors de prendre en charge les 3000 enfants que nous avons environ qui ont moins de 3 ans pour pouvoir faire des TPS, selon ton parler, avec les moyens qu'il faut, les mairies, etc. Il faut qu'on ait très bien qu'on est dans une logique non de création de postes. Autre revendication des professeurs du premier degré, le passage de tout le territoire en réseau d'éducation prioritaire, à l'instar de la Guyane. Il bénéficierait à ce titre de plus de moyens. On en vient à l'actualité dans notre grande région avec au Venezuela cette incroyable procédure engagée par le gouvernement qui a fait sortir quelques 300 détenus des prisons pour qu'ils manifestent contre l'opposition pour dénoncer ainsi l'utilisation frauduleuse de leur signature pour l'organisation de ce fameux référendum destiné à destituer le président Nicolas Maduro. Le gouvernement vénézuélien a fait sortir de prison 300 détenus afin qu'ils manifestent pour dénoncer l'utilisation frauduleuse de leur signature par l'opposition pour l'organisation d'un référendum qui vise à révoquer le président Nicolas Maduro. Le ministre des Prisons précise que l'opposition qui a déposé 1,8 million de signatures en faveur du référendum aurait utilisé les identités de plus de 1300 prisonniers. Une enquête est en cours afin de vérifier si d'autres détenus parmi les 50 000 que compte le Venezuela ont été inclus parmi les signatures. L'opposition majoritaire au Parlement veut à tout prix organiser un référendum d'ici le 10 janvier 2017 au plus tard. Passée cette date la consultation ne pourra pas entraîner de nouvelles élections mais seulement le remplacement de Nicolas Maduro par son vice-président. D'après différents sondages menés dans le pays 7 vénézuéliens sur 10 souhaitent le départ de Nicolas Maduro élu en 2013 et dont le mandat expire en principe en 2019. C'est une révolution le système pénal mexicain n'avait pas été révisé depuis un siècle. Aujourd'hui au Mexique plus de 90% des délits restent impunis. Pour le président Enrique Peña Nieto il est urgent de refondre totalement le système pénal. Au Mexique la lutte contre les cartels de la drogue a fait exploser les violences enlèvements disparitions cas de torture ou encore aveux forcé. La corruption s'est installée dans le pays. Les nouveaux textes s'attaquent à l'ensemble de ces crimes en imposant des mesures de transparence. Fini le système pénal inquisitoire où durant sa comparution l'accusé restait confiné derrière des barreaux sans même avoir de contact avec le juge. Désormais le Mexique passe à un système accusatoire où la procédure est orale et publique alors que jusqu'à présent les tribunaux travaillaient uniquement sur la base de déclarations écrites ce qui devrait permettre de réduire les abus la corruption et l'impunité. La lutte contre la corruption passe aussi par l'éducation 300 000 fonctionnaires de la police et de la justice ont été formés à l'application de la réforme mais le Mexique aura encore besoin d'une décennie pour mettre en place ce nouveau modèle pénal. Pour répondre à l'urgence engendrée par le terrible séisme qui a frappé l'Équateur le 16 avril dernier dévastant la côte nord-ouest du pays plus de 200 millions de dollars ont d'ores et déjà été investis par le gouvernement selon un communiqué du président de la République Raphaël Correa. Les premières actions ont consisté à fournir de la nourriture aux sinistrés à réparer des centrales électriques et des systèmes d'eau potable et à distribuer du matériel médical. Le puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7.8 sur l'échelle de Richter a causé la mort de 663 personnes 95% d'entre elles dans la province de Manabi totalement meurtries par cette catastrophe. Sandra Naranjo chef du secrétariat national de la planification et du développement a néanmoins rappelé que la reconstruction des zones touchées par le séisme coûtera environ 3,4 milliards de dollars dont 2,3 milliards proviendront de l'état central. Hier s'est ouvert dans un grand hôtel du Gauzier la 16e session plénière de la Copaco cette organisation mondiale regroupant une trentaine de pays dont la France les Etats-Unis les principaux états de la Caraïbe et même le Japon la Copaco établit des données scientifiques et rend des préconisations pour la gestion des pêches et des ressources maritimes pour la zone atlantique centre-ouest cette session se poursuit toute cette semaine à ce sujet Jean-Marie Hubert le président de la commission agriculture pêche et développement rural est-elle l'invité de notre édition d'hier il est revenu sur ce qui est selon lui une incompatibilité entre les politiques européennes en matière de pêche et les réalités de notre région et de la Guadeloupe en particulier qui s'applique à la Guadeloupe aujourd'hui ne correspond pas à notre environnement soyez clair à quel niveau alors je prends un exemple vous prenez par exemple les grands pélagiques Tondorade Taza Bonite tous ceux qui passent dans nos eaux territoriales l'Europe interdit le financement des bateaux de pêche nous ne sommes pas dans la pêche industrielle nous sommes dans ce qu'on appelle la pêche artisanale et au niveau de la flottille de pêche si bien que nous ne prélèvons sur les poissons pélagiques qui passent dans nos eaux territoriales que 2% parce que un bateau un canot de pêche de 12 mètres lorsqu'il est rempli il faut rentrer et on ne peut pas augmenter la prise ce qui signifie qu'il faudrait contrairement à ce qui se passe au niveau de l'Occident nous nous avons des leviers et surtout développer l'agro-transformation puisque plus on a de prise plus on pourra s'orienter vers l'agro-transformation qui donnera une valeur ajoutée or on constate aujourd'hui en Guadeloupe la Guadeloupe consomme à peu près 15 000 tonnes de poissons il y a 10 ans de cela on produisait 10 000 tonnes aujourd'hui on est entre 5 000 et 7 000 tonnes en bref le statu quo dans la grève à la mairie de Capester Belleau les négociations n'ont pas repris aujourd'hui comme l'envisageait le médiateur Georges Calixte le maire Joël Beaujambre je vous le rappelle a quitté la table vendredi après des discussions qui avaient repris 4 jours seulement auparavant la grève des agents municipaux de Capester Belleau affiliée à l'UTC UGTG en est aujourd'hui à son 50e jour et puis ce rappel le 2 juillet c'est la date de fin de la récolte cannière qui a été fixée hier par le comité de liaison de la filière devant l'inquiétude de certains planteurs qui ont encore beaucoup de cannes sur pied alors que la rumeur annonçait la clôture de la saison par l'usine de Gardel pour la fin de ce mois de juin une récolte 2016 qui devrait avoisiner les quelques 400 000 tonnes de Cannes-Broyer sans transition avant de nous quitter deux mots de sport et de football en particulier tout d'abord la Copa América première demi-finale ce soir entre l'Argentine et les Etats-Unis qui se déroulera ce soir entre l'Argentine je l'ai dit et les Etats-Unis l'autre demi-finale opposera demain le Chili le tenant du titre et le Pérou et puis un mot de l'Eurofoot le championnat d'Europe des nations qui se déroule en France la surprenante Croatie même en laissant au repos quelques jeunes ses cadres a défait cet après-midi l'Espagne sur le score de 2 buts à 1 les deux équipes étaient de toute façon déjà qualifiées avant leur rencontre pour la 8ème de finale mais cette victoire de la Croatie lui permet de terminer à la première place du groupe et donc c'est une position avantageuse pour le tirage au sort de son prochain adversaire avant de nous séparer comme de coutume le temps qu'il fera demain sur notre archipel un temps très nuageux comme vous le voyez avec des averses sur les reliefs et le littoral le vent sera assez faible les températures seront comprises en moyenne entre 27 et 29 degrés je vous l'ai dit c'était donc aujourd'hui la fête de la musique et notre invité Gilbert Coco est resté en notre compagnie afin de nous interpréter un autre morceau pour nous séparer définitivement en tout cas ce soir Gilbert oui alors ça sera un standard en classe bien connu des Guadeloupéens et à travers ce morceau je rends hommage aussi un disparu qui a compté vraiment dans le monde des guitaristes il s'agit de Roland Balthazar et je ne l'annonce pas le titre on va le reconnaître allez et je ne l'annonce pas et je ne l'annonce pas merci dans un instant l'actualité nationale et internationale avec nos confrères d'M6 à demain 12h30 prochain rendez-vous avec l'actualité régionale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada